Aïe, mes aïeux, de Anne Ancelin-Judsen-Berger Exemple clinique avec génosociogramme simplifié, syndrome d'anniversaire et loyauté familiale invisible. Je vais maintenant aborder quelques cas cliniques, exposer des éclairages que j'ai trouvés ou vérifiés dans ma pratique. Je me suis occupée depuis près d'une vingtaine d'années d'accompagner des gens gravement malades en phase terminale de cancer, de les aider à mieux vivre. J'ai découvert à mon grand étonnement des répétitions familiales dans la lignée de ces personnes souffrant de maladies graves et non génétiquement héréditaires. 1. Vouloir guérir, réédition complète 1991 avec génogramme Tout se passe comme si quelque chose pointe et se transmet du grand-père au petit-fils ou la petite-fille. Tout au moins, on pourrait dire que tout se passe comme si quelque chose qui ne peut être oublié se transmettait aux fils des générations, comme si l'on ne pouvait pas oublier un événement de vie, comme si l'on ne pouvait ni l'oublier ni en parler, mais le transmettre sans le dire. Charles, syndrome d'anniversaire et loyauté familiale invisible. Prenons un exemple clinique de malade atteint du cancer. J'en ai parlé dans mon livre Vouloir guérir et publié son génosociogramme simplifié. Je vais vous décrire le cas de cet homme qui s'appelle, disons Charles, qui a un cancer des testicules. Il a 39 ans, il travaille, il se fait opérer, il va bien. Tout cela est normal et habituel. Six mois après, il fait une rechute avec des métastases au poumon. Ça arrive, mais il refuse la chimiothérapie. Il refuse tout traitement, son état en pire et quelques mois après, il va mourir si l'on n'intervient pas. On tente de le soigner, mais il refuse. On essaye de voir avec lui quelle est la situation. Il est marié, il a une fille de 9 ans, il aime sa femme et son métier. C'est une vieille famille, sa voyarde. Il est gravement malade. On peut se demander pourquoi il a accepté l'opération, la chirurgie et pourquoi il refuse la chimiothérapie ou tous les autres soins. On discute avec lui et ce qu'il dit de sa famille, on le retranscrit devant lui, avec lui, pour lui, en arbre généalogique commenté, un génosociogramme. On commence par lui, sa femme et leur fille, puis on monte son arbre généalogique. Son père a 70 ans, sa mère a 69 ans. Son père est bouché, il va bien. Là, si l'on remarque que son père est bouché et qu'il a accepté l'opération, on peut peut-être émettre l'hypothèse que son père, maniant le couteau, est très bien. Il croit à l'usage du couteau. Le couteau lui paraît un instrument familier. Il accepte d'être opéré chirurgicalement par un couteau à un scalpel. Mais alors pourquoi refuse-t-il ensuite de continuer à se soigner ? On ne comprend toujours pas pourquoi il refuse la chimiothérapie. On remonte plus haut dans son arbre généalogique. Son grand-père est mort à 39 ans, d'un coup de pied de chameau au testicule. On n'invente pas ces choses. Les coups de pied de chameau ne sont pas héréditaires. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce cas, pour illustrer mon propos. On remarque donc qu'il s'apprête à mourir au même âge que son grand-père et qu'il est atteint dans son corps au même endroit. On pourrait dire que par hasard, il est atteint au testicule, à l'endroit exact où son grand-père paternel a été atteint et dont il est mort. Loyauté invisible ! On continue sa généalogie du côté de sa mère. Sa mère aussi a été orpheline jeune. Le père de sa mère, c'est-à-dire son grand-père maternel, est mort à 39 ans et demi, gazé pendant la guerre, c'est-à-dire atteint au poumon. On constate là, et on va le constater très souvent sur d'autres cas cliniques, car j'ai une casothèque d'environ 300 ou 400 arbres généalogiques chez nos sociogrammes. Pour des raisons de simplification, nous n'avons mis qu'un trait pour le mariage. Que lorsque les gens se marient, ce n'est pas tout à fait par hasard. Ils épousent souvent des conjoints ayant la même constellation que leur constellation familiale d'origine, ou ayant les mêmes maladies, ou les mêmes prénoms, ou les mêmes traumatismes d'enfance. Les deux familles du couple apparaissent comme en miroir. Reprenons de plus près l'histoire personnelle des parents de Charles. Sa mère était orpheline, jeune. Son père était orphelin, jeune, à 9 ans. Les deux grands-pères sont morts à 39 ans. Le grand-père maternel étant mort gazé, atteint au poumon. Cela ne nous paraît plus si étonnant de voir que Charles, quand ses poumons sont atteints, refusent la chimiothérapie qui, comme on sait, serait un dérivé du gaz moutarde que les Allemands utilisaient pendant la guerre de 1914-1918 à Ypres et à Verdun, dans les tranchées en 1915. Il est atteint au même endroit du corps que ses deux grands-pères, testicules et poumons. On pourrait presque dire qu'ils marquent, par une loyauté familiale inconsciente et invisible, en reprenant et en étendant la terminologie de BOSORMENI NAGVI. La mort des deux grands-pères, puisqu'au même âge que l'un et l'autre, il est atteint dans les deux organes dont ses deux grands-pères sont morts. On peut aussi remarquer que sa femme s'appelle Marie, comme sa sœur et sa grand-mère. Mais c'est un prénom fréquent, ce n'est donc pas statistiquement significatif. Bref, si l'on recherche un peu plus dans la structure familiale, on voit que le grand-père est mort à 39 ans avec un enfant de 9 ans et lui s'apprête à mourir à 39 ans avec un enfant de 9 ans. La structure familiale est identique à celle du grand-père. Ce cas clinique est typique de centaines de familles de malades chez qui j'ai vu la répétition familiale d'accidents de voitures ou autres, de maladies graves ou de morts à des âges, voire à des dates et sur des parties du corps signifiant pour eux et leur famille sur trois à dix générations. C'est ce que j'appelle maintenant un syndrome d'anniversaire reprenant sans le savoir à l'époque et développant le concept de Joséphine Hilgard avec des âges dates, périodes critiques ou années de fragilisation. Nous en reparlerons. On peut se demander pourquoi le refus de se soigner après la rechute et à l'âge même de la mort de son grand-père ? Est-ce une mort par hasard ? Pourquoi une telle loyauté familiale invisible ? Est-ce un cas aléatoire ou est-ce un cas clinique typique d'un très grand nombre d'autres ? S'agit-il de nombreux cas cliniques remarqués par plusieurs d'entre nous ? Rappelons que la psychanalyse est née de quelques cas cliniques bien observés, bien décrits, devenus des modèles. Toutefois, nous savons maintenant d'après les travaux statistiques de Joséphine Hilgard sur toutes les entrées d'un hôpital américain sur quatre années que le concept de syndrome d'anniversaire, que sept répétitions au double âge, âge du patient en difficulté, et âge du l'enfant au moment de cette difficulté traumatique est statistiquement significative. CF note 3, page 73 et annexe. ce qui renforce, mais, nos constatations cliniques de répétition. Pour mon cas personnel, j'ai une grande pensée pour Pierre et Anthony, mon petit frère et son fils. Marc, répétition familiale d'accident. Nous allons examiner maintenant l'hérédité psychologique des accidents de voiture ou des accidents d'avion et découvrir que c'est pareil. On retrouve des répétitions. Commençons par un exemple d'accident d'envol, de deltaplane. Dans un groupe de psychodrame, je vois arriver un garçon jeune, charmant, dynamique, relax, ouvert, souriant, tout pour plaire. Faisant rapidement fonctionner un petit fauteuil roulant, Marc était arrivé tout seul en voiture. Ayant parcouru une distance de 600 km, il rentre en voiture seul. En arrivant en fauteuil roulant, près de sa voiture, il ouvre la portière, saute sur le siège avant et replie et rejette derrière le fauteuil. C'est non seulement sportif, mais tout à fait étonnant. Je remarque stupidement, « Monsieur, à vous voir aussi vif et gai, sans doute allez-vous bien et en avez-vous pour peu de temps en fauteuil roulant ? » Il me répond, « T'étrompez-vous, madame, j'en ai pour la vie, je suis paraplégique, j'ai eu un accident de deltaplane et je ne peux bouger que la tête et les bras. » Comment est-ce arrivé ? Si vous saviez, c'est un stupide. J'aime le sport. D'habitude, j'en fais en équipe. Cette fois, mon équipe de copains ne pouvait pas venir. J'étais tout de même sur le terrain. Un inconnu m'a dit, « Si tu veux, je te tire. » Il m'a tiré. Chaque fois, mon copain qui me tire me demande toujours si je suis bien attachée et je vérifie et je lui réponds oui. Celui-là ne m'a rien demandé. J'ai oublié de m'attacher. Le deltaplane est parti. Je suis tombée sur le dos. Je me suis abîmée le dos. Je suis paraplégique. C'est stupide. J'ai beaucoup cherché. J'ai fait une psychanalyse de la gestalte, de la bioénergie. Et je n'ai pas compris comment et pourquoi j'avais pu faire cette chose stupide. Je dis, « Essayons de voir dans ce que j'appelle un géno-sociocrame. » Je lui demande son âge. Il me répond, « 32 ans. » « Avez-vous des enfants ? » « Non. » « Êtes-vous marié ? » « Non. » Mais c'est tout comme. Je vis avec une copine. Je lui dis, « Quelqu'un chez vous était-il en fauteurs roulants ? » Il me répond, « J'ai bien cherché. » « Personne. » « Cela m'étonne beaucoup. » « Cherchez bien. » « Ah oui, c'est vrai, mon père. » Et il l'avait oublié. « Pourquoi votre père était-il en fauteurs roulants ? » « Mon père a été un des déportés du travail pendant la guerre STO. Il a été emmené en Allemagne. Il travaillait dans une fonderie avec un groupe de Français. Un jour, cette équipe avec laquelle il travaillait n'a pas pu venir. Il est allé à l'usine tout seul. Quelqu'un d'autre travaillait avec lui et il, l'autre, a oublié d'attacher le creuset de fonte qui s'est renversé sur ses pieds rempli de fonte bouillante. Ça a été terrible. Il ne pouvait plus marcher. Nous avons cherché ensemble les dates. Ça s'est passé pour son père au même âge, 32 ans, et au même mois, le mois de juillet. Pour le jour, il ne se rappelait plus. Cet accident-là ne peut pas être héréditaire. C'est tout de même une histoire de famille sur deux générations. Nous n'avons pas pu remonter plus loin. Quelqu'un, dans une circonstance à risque, fait souvent quelque chose de dangereux, mais en sécurité, avec des copains. Les copains ne sont pas là, la mesure de sécurité n'est pas prise, et l'accident bête arrive, qui le prive de ses jambes. Pour le père et le fils, l'accident se produit au même âge, le même mois, et dans les mêmes circonstances psychologiques. Qu'un prisonnier du travail oublie, à un moment donné, en Allemagne, d'attacher une cuve de fonte, cela peut arriver, mais qu'on oublie de s'attacher en faisant du delta plane, c'est déjà beaucoup plus rare. Nous voyons donc la répétition simple ou la loyauté familiale invisible et inconsciente, simple ou le syndrome d'anniversaire, répétition au même âge. Nous avons beaucoup travaillé avec Marc. Il était à la fois très surpris de la coïncidence et très soulagé de trouver une raison, même non raisonnable et pas logique, à ce qui s'était passé. Il vit bien, il travaille, il gagne sa vie, il se déplace seul, il habite avec une copine, il refait du delta plane, il mène une vie affective, familiale, sociale, professionnelle, quasi normale. Il vient même d'avoir un enfant, deux ans après ce groupe, et de travail sur la famille. On pourrait émettre l'hypothèse d'une loyauté familiale invisible. Il y a eu un événement grave dont on ne parle pas. Ce n'était pas juste. Quelque chose se passe comme si l'on ne devait pas oublier et qu'on n'avait pas le droit de se rappeler. Ne pas oublier d'oublier. Quand je demande à Marc « Avez-vous quelqu'un chez vous en fauteuil roulant ? » Sa première réponse est non. Il a oublié que son père avait eu la même chose ou presque. Et en même temps, il n'oublie pas puisqu'il n'oublie pas d'oublier de s'attacher à l'âge et au mois d'anniversaire où son père avait reçu sur les pieds quelque chose qu'on avait oublié d'attacher et qui l'empêchera de marcher. Kant disait « Rappelons-nous d'oublier. » C'est donc important de ne pas oublier d'oublier sans oublier tout en n'ayant pas le droit de le dire. C'est presque une injonction paradoxale selon le groupe de Palo Alto où un double message doublement contraignant, une double contrainte, un double bind. Ce qui se passe et comment ça fonctionne n'est pas clair du tout. Pourquoi la répétition et pourquoi cet accident arrive-t-il à Marc et non pas à son frère ? C'est-à-dire pourquoi à l'un des membres de la fratrie et non pas à l'autre ou à tous ? On pourrait dire que l'on voit la répétition familiale. On peut presque prédire que si l'on ne soigne pas l'arbre généalogique, il y aura répétition du mauvais événement. Mais on ne peut prédire lequel des enfants d'une fratrie ou d'un groupe de cousin prendra sur lui la loyauté familiale invisible. C'est une répétition que l'on constate a posteriori dans l'état actuel des connaissances. C'est aussi ce que nous appelons un syndrome d'anniversaire. L'exemple de Jacqueline Le génocide arménien Je vois arriver en France dans un groupe une jeune femme charmante. Elle m'a donné l'autorisation de parler de son cas. Je peux donc la citer. Elle s'appelle Jacqueline. Elle porte à l'époque une minerve, c'est-à-dire un soutien autour de son cou. On lui demande pourquoi. Elle dit qu'elle a eu un accident de voiture. Quand ? Peu de temps après l'enterrement de son enfant. Je l'interroge sur les circonstances. Elle a été mariée. Je parle au passé parce qu'elle est divorcée. Elle a eu une petite fille qui est morte à 10 ans. Sa petite fille était née avec le condiment umbilical autour du cou. Elle a été longtemps dans le coma, en réanimation, mais elle est devenue infirme moteur cérébral, MC. Elle a été mise en institution pendant 10 ans et elle est morte en avril 1986. Je lui demande sa profession. Elle est coiffeuse. Je lui demande si elle a eu d'autres enfants. Elle me dit non. Quand j'ai vu ma nièce, je n'ai pas eu envie d'en avoir d'autres. Votre nièce ? Oui, la fille de ma soeur. Sa soeur a eu une fille qui est née avec une hernie cervicale. Elle dit la cervelle qui dégouline de la tête. Chacune des soeurs a assisté à l'accouchement de l'autre. Chacune a eu un accouchement difficile. Elle n'a pas eu envie de recommencer. Je demande d'autres détails. Elles ne sont que deux filles et les deux ont un enfant à problème grave autour de la tête. Quand ? À la naissance. Et les mariages ? Les deux soeurs se sont mariées le même jour. Je commence à bâtir le génossociogramme. Le père est coiffeur. La mère est coiffeuse. Nous remontons plus haut à la grand-mère. Elle est coiffeuse. C'est donc une famille qui s'occupe de la tête depuis trois générations. Je demande leur lieu de naissance. Elles sont nées en France en montagne et son père à Beyrouth. Et les grands-parents ? Sa grand-mère est née en Turquie. Je dis tiens, en Turquie ? Mais pourquoi êtes-vous venus en France ? Nous sommes venus en France après le génocide arménien. C'était affreux. Les Turcs en ont massacré des milliers. Ma grand-mère a vu passer sur des piques les têtes de ses deux sœurs et de sa mère. Ça fait beaucoup de têtes. Il y a eu plus de deux millions de morts. Je demande la date du génocide arménien. c'est le 24 avril 1915. La fille de Jacqueline est morte le 24 avril 1986. On peut discuter de l'hérédité du cancer, d'un terrain cardiaque ou cancéreux, mais les accidents de voiture, de deltaplane ou autre, les têtes coupées, ça ne passe pas dans les gènes, ce n'est pas physiquement génétique. Il faut reconnaître que cela fait un choc de découvrir que toutes ces femmes étaient coiffeuses. La grand-mère a vu des têtes coupées. Depuis, toutes les filles réparent et embellissent les têtes, sauf une, la sœur de Jacqueline qui est anesthésiste réanimateur. Elle répare la mort, peut-être. Exprimée avec son corps. On a le sentiment que ces femmes françaises d'origine arménienne et leurs enfants expriment de façon bien étrange avec leur corps et le corps de leurs enfants ce qui s'est passé avec leur communauté et leur famille. Comme s'il fallait quelque part à la fois réparer le génocide, rappeler le génocide, l'injustice, la mort injuste et prématurée. On n'a aucune explication ni médicale ni paramédicale ni psychanalytique ni en décodant des rêves. Aucun moyen d'expliquer pourquoi il y a eu des têtes coupées portées sur des pics. Et trois générations plus tard, deux petites filles nées avec un problème en rapport avec le cou et la tête. Et pourquoi la mère qui en parle a, lorsqu'elle en parle, une minerve autour du cou pour soutenir sa propre tête. Si l'on se penche sur sa vie, Jacqueline voulait être professeure de gymnastique. Mais la veille du concours, elle se foule la cheville. Acte manqué, névrose de classe, besoin d'échouer pour ensuite suivre la tradition familiale. Elle ne passera pas le concours, deviendra coiffeuse comme sa mère, sa grand-mère et son frère et grossie de 10 kilos. Sa mère française est orpheline de mère jeune comme sa grand-mère turque. Les enfants, les filles surtout, ont été bercés d'histoires sur le terrorisme et les horreurs commises par les turcs. On ne comprend pas, mais je constate plus je cherche, plus je fais des génos-sociogrammes, plus je vois apparaître des loyautés familiales invisibles et des répétitions et des répétitions incroyables. On peut dire scientifiquement pur hasard, pure coïncidence. L'histoire de cette famille arménienne est frappante, peut-être la plus mystérieuse parce qu'on ne comprend pas du tout comment la chose est possible. Mon collègue et ami Pierre Veil, professeur de psychologie à l'université de Belo Horizonte, ayant passé 303 mois, 3 jours dans un ashram tibétain en France, pense qu'il faudrait parler de réincarnation éventuelle. Mais ce n'est ni ma voie ni mon raisonnement. Je constate, je recueille des cas cliniques et j'espère que les recherches interdisciplinaires de psychoneuroimmunologie et de la psychanalyse transgénérationnelle actuelle apporteront quelques réponses. Valérie et Roger Y a-t-il une hérédité des accidents de voiture ? Je vais évoquer maintenant l'hérédité psychologique éventuelle des accidents de voiture de par une loyauté familiale inconsciente et une sorte de syndrome d'anniversaire. Je fais de temps en temps dans les hôpitaux des séminaires de formation de lutte contre la maladie grave et le cancer et aussi de préparation de soignants aux interventions chirurgicales. Je fais faire au personnel des exercices pratiques et pour qu'ils comprennent ce qu'est réellement un stress, je leur demande de raconter le dernier stress qui leur est arrivé et nous l'analysons ensemble. Une charmante infirmière du nord de la France dit « Il ne m'est rien arrivé de grave, seulement un petit accident de voiture et ce n'est vraiment pas un stress. Comment cet accident s'est-il passé ? Je conduisais ma petite fille en voiture, nous avons été heurtés par un chauffard qui d'ailleurs était en tort. Quel âge avez-vous ? J'ai 28 ans et ma fille 4 ans. Avez-vous eu des accidents de voiture avant ? Jamais. Cherchez bien. Oh, quand j'étais petite fille, j'ai eu un accident avec mon père. J'avais 4 ans, tiens. Au fait, c'est vrai, j'ai eu l'accident avec ma fille exactement, au même endroit, sur la même route, quand ma fille avait l'âge que moi j'avais quand j'étais avec mon père. C'est drôle, je n'y avais jamais pensé, j'avais oublié. C'était une coïncidence d'âge et une coïncidence de circonstance, une répétition de double anniversaire et elle l'avait oublié. Prenons un autre exemple d'hérédité psychologique d'accident de voiture. Il s'agit d'un garçon qui s'appelle Roger. Il est médecin, il a 27 ans et il raconte un petit accident de voiture archi banal qui est arrivé à Paris au coin de l'avenue Mozart, un jour où il allait conduire son enfant à l'école pour la première fois. Il est marié, il a un enfant qui a 6 ans et en septembre, il a eu un accident de voiture. Rien du tout de la tôle froissée. Je lui demande « Est-ce que dans votre famille quelqu'un ou vous avez eu un accident de voiture ? » « Jamais. » Cherchez bien. « Ah ! » « Si, quand j'étais enfant. » Puis je lui demande d'interroger son père et ses grands-parents. Il se renseigne. Quand il était enfant, à 6 ans, en allant à l'école pour la première fois avec son père, il a eu un accident de voiture le 1er octobre. Le père a eu un accident, lui aussi enfant, en allant à l'école pour la première fois avec son père, le grand-père. Le grand-père n'a pas eu d'accident en allant à l'école car il n'y est pas allé. Son père venait d'être tué à Verdun. Sa famille était très pauvre. À l'époque, les jeunes veuves de guerre ne touchaient pas de pension, du moins pas rapidement. Il est donc allé garder les vaches en louchant vers l'école. Depuis, toutes les rentrées scolaires à chaque génération ont été marquées par un accident de voiture sur le chemin de l'école. L'enfant allant à l'école étant en voiture avec son père, lequel choisissait de l'accompagner. Remarquons qu'habituellement c'est plutôt la mère qui conduit son enfant pour la première fois à l'école pour la rentrée tantôt en octobre tantôt en septembre à des dates différentes de rentrée scolaire. Pourquoi un accident de voiture est un seul ? Pourquoi sur le chemin de l'école le jour de la rentrée par pur hasard ? Mais est-ce statistiquement vraisemblable ? Par hasard réellement sur 4 à 5 générations ou par quelque chose issu d'une nécessité interne ? Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est agissant dans la mémoire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier ? Parce que c'est marqué de quelque chose. La mort jeune, considérée comme injuste pendant la guerre ? L'absence de pension de guerre de la mère pendant longtemps ? La pauvreté d'un fils de héros tombé au champ d'honneur ? La privation de la scolarité ? L'indifférence du voisinage ou de la société ou de la famille à leur sort ? Et le ressentiment qu'on se transmet de génération à génération La date de rentrée scolaire a varié en 5 générations octobre ou septembre Mais la période est la même la rentrée scolaire le premier jour sur le chemin en allant à l'école et la même configuration double anniversaire et le même contexte avec la même situation familiale père conduisant son fils pour cette entrée dans la vie par l'école C'est donc une fois encore une répétition de double anniversaire dans les mêmes circonstances ou plutôt dans la même configuration 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 familiale et syndrome de double anniversaire par configuration familiale je veux dire un parent père ou mère de tel âge mettons 31 ans avec un enfant de tel âge mettons 6 ans et un événement de vie ici l'accident sur le chemin de la première rentrée scolaire j'ai maintenant une expérience d'une dizaine d'années de génosociogrammes et une importante casothèque de cas cliniques avec de très nombreuses répétitions de configurations de doubles anniversaires sur deux ou trois générations parfois sur cinq ou plus j'ai fini par penser qu'il y avait peut-être une période de fragilisation des gens quand ils commencent à atteindre l'âge où quelqu'un de leur famille a eu des ennuis ou un traumatisme que ce soit une maladie grave un accident une mort ou une injustice cette période devient une période anniversaire période anniversaire de fragilisation stress d'anniversaire Simone de Beauvoir est morte dans la nuit du 16 avril 1986 le jour anniversaire de la mort de Jean-Paul Sartre 15 avril 1980 quelques années après lui le même jour la même date à quelques heures près dans la même nuit du 15 au 16 il y a parfois de mauvaises périodes des séries noires d'ennuis et de pépins les gens ne savent pas pourquoi ils sont angoissés ils ne sont pas dans leur assiette ne dorment pas bien ne se sentent pas bien ils attrapent n'importe quel microbe qui passe il leur arrive des choses les unes après les autres une grippe un petit accident de voiture une entorse à la cheville ou même quelque chose de grave voire de mortel ils vivent souvent un mal-être qui ne se voit pas à la radio ni dans l'analyse de la vitesse de sédimentation ils ressentent cette mauvaise passe sans savoir pourquoi ils vont de médecin en médecin qui ne décèlent rien mais parfois ils ont le cancer ou doivent se faire opérer et on a un accident opératoire inexpliqué ou des complications post-opératoires ou un accident de la route etc quand on fait un génosociogramme c'est-à-dire un arbre généalogique sur lequel on marque les faits importants les événements de vie life events les dates et les âges on s'aperçoit que très souvent ce moment-là cette période-là cet âge-là et comme par hasard celui de la mort de quelqu'un d'une séparation d'une rupture d'une hospitalisation en voici un exemple Jeanne a eu très peur au cours d'un petit accident de voiture où elle a dû pousser sa voiture en panne dans un tunnel elle a eu peur d'être tuée mais elle s'est accusée de négligence son tableau de bord lui signalait une défaillance à réparer mais elle a négliger cet avertissement mécanique au cours d'un travail de recherche avec nous il lui revient brusquement en mémoire qu'elle avait exactement l'âge de son père lorsqu'il a eu lui aussi un accident de voiture dont il est mort et c'était à la même date le 6 décembre rappelons que le président JF Kennedy a choisi de ne pas mettre le toit par balle de sa voiture à Dallas le 22 novembre 1963 en ayant oublié et les menaces de mort et que le père de son grand-père Patrick était mort le 22 novembre 1858 il avait oublié l'événement mais sans oublier de prendre des risques on pourrait peut-être émettre l'hypothèse que Jeanne aurait donc inconsciemment pris des risques qui auraient pu être mortels pour cet anniversaire de mort dont elle avait oublié la date les deux frères le survivant et le mort je fais depuis 10 ans chaque année un cours à l'université de Nice sur le non-dit des émotions familiales et je voulais faire une démonstration et montrer un géno-sociogramme au tableau un étudiant un peu vidé s'était proposé comme volontaire il avait 33 ans appelons-le Bernard quand on fait le géno-sociogramme de Bernard son arbre généalogique on a mis en évidence que son frère aîné était mort je ne dirai pas c'était suicidé d'une overdose involontaire de médicaments à l'âge de 33 ans quand il a abordé l'année de ses 33 ans l'âge qu'avait son frère Lucien quand il est mort Bernard a eu toute une série de maladies et d'accidents grippe bronchite pneumonie accident de voiture etc quand on a pu en parler et mettre en évidence les rapports éventuels avec la mort de son frère ces symptômes ont disparu sans psychothérapie formelle mais avec les effets thérapeutiques probables de la démonstration et des quelques entretiens qui suivirent Bernard s'est aperçu qu'il avait en fait repris la vie de son frère telle qu'elle était son frère Lucien avait deux enfants à trois ans d'intervalle lui avait deux enfants et se passait aussi de trois ans son frère habitait une grande maison il venait d'acheter une grande maison qui ressemblait à celle de son frère Bernard s'était quasiment identifié à Lucien et attendait avec une grande angoisse l'anniversaire de ses 33 ans et la fin de sa vie il ne faisait plus de projet il dormait mal on ne comprenait pas pourquoi autour de lui ce qui lui arrivait ni sa famille ni son médecin ni le psychothérapeute qu'il avait consulté nous avons commencé un travail ensemble essayer de voir la programmation interne inconsciente qu'il avait qu'il avait faite nous avons effleuré son enfant sage et studieuse dans un collège religieux catholique l'importance que son frère plus que lui avait donné à la passion du Christ sa mort à 33 ans et les lectures de l'imitation de Jésus Christ nous l'avons revu dix ans après en 1994 il va bien son script de vie est de faire une déprogrammation et une reprogrammation avec mon aide il a décidé qu'il n'était pas obligé de mourir comme son frère au même âge une fois qu'il a compris la répétition et décidé de ne pas rentrer dans la répétition par loyauté familiale invisible il a repris du poil de la bête Bernard s'est épanoui et affirmé il a alors complètement changé de vie il a eu un troisième enfant il en a été très content sa femme et lui envisage même d'en avoir un quatrième il a changé de profession il a vendu sa grande maison et pris un appartement ailleurs cette identification inconsciente à son frère est relativement simple à comprendre mais il faut revenir sur son histoire parce que nous tombons sur des faits tout à fait inexplicables rationnellement parlant on pourrait parler de hasard des faits inexplicables mais répétitifs dans la famille mais est-ce un hasard ou une nécessité interne Jung appelait cela des synchronicités rappelons son histoire familiale Lucien et Madame André l'inceste généalogique quand on reprend regarde et retravaille le génome sociocrame de Bernard on voit qu'il a 26 cousins et cousines germains et issus de germains sur ses 26 14 s'appellent Luc Lucien Lucie Lucienne neuf sont morts jeunes dans des conditions tragiques et ou accidentelles en remontant plus haut dans son arbre généalogique on s'aperçoit il y a plus d'un siècle que son arrière-arrière grand-père qui est d'origine italienne est un enfant trouvé sur les marches d'une église par un médecin qui l'a fait adopter par une famille de paysans ceux-ci étaient pauvres ils ont pris l'année d'après un autre bébé qui avait été trouvé dans le même village le petit garçon et la petite fille ont été élevés ensemble et s'aimaient beaucoup comme frères et sœurs bien sûr ces paysans n'avaient pas les moyens de garder les deux enfants ils n'ont pas adopté la petite fille et l'ont donc renvoyé dans un couvent pour être prise en charge par les autres le petit garçon qui aimait cette petite fille a fait de grands efforts pour la retrouver il l'a retrouvé a payé ses études et l'a épousé il n'était pas réellement frères et sœurs il n'était même pas légalement adopté par cette famille il n'était même pas frère de lait seulement élevé pendant quelque temps par la même nourrice qui en a gardé et adopté un et renvoyé l'autre il n'y a donc pas inceste ils avaient seulement été élevés ensemble nous appelons cela un inceste généalogique le garçon s'appelait Lucien la plupart des descendants qui portaient le même prénom sont morts dans des circonstances tragiques selon l'histoire familiale pourquoi nous ne le savons pas il n'y a aucune explication seulement des raisons particulières différentes pour chacun comment nous ne le savons pas est-ce uniquement le hasard tout se passe comme si dans cette famille on voulait se punir de cet inceste généalogique et non pas réel en donnant et en redonnant ce prénom de Lucien et en se punissant par une mort accidentelle répétitive cela pose le problème du non-dit et de la répétition est-ce une conséquence d'un stress de prophétie dans cette histoire-là nous avons donc un petit garçon et une petite fille qui ne sont pas frères et sœurs puisqu'ils sont des enfants trouvés et élevés par une mère nourricière ils se marient et ont une série d'enfants parmi les descendants beaucoup de ceux qui s'appelaient comme le premier Lucien sont morts par accident Lucien le frère de Bernard est mort accidentellement et le fils restant a bien failli mourir jusqu'à ce que nous arrêtions et rompions la chaîne par un travail transgénérationnel que ce soit une réalisation automatique de prédiction inconsciente de loyauté invisible de stress de prophétie suite à des histoires racontées en famille une répétition une engrammation psychologique un terrain c'est dans la tête plutôt que dans les chaînes que ça se passe l'inceste généalogique est fréquent voici une jeune femme que nous allons prénommer Monique Monique André fille d'Henri André elle épouse André Dupont on l'appelle dans son village Madame André de façon à la distinguer de ses belles mères et belles soeurs mais donc de la même façon qu'on appelait sa mère on l'appelle Madame André comme si elle était l'épouse de son père ce n'est pas un inceste même pas l'attirance vers un homonyme ce n'est pas interdit par la loi mais cela pose une série de problèmes qui vont devenir graves cancer suicide dépression une famille de ce genre les Martin Leroux a été décrite par Didier Dumas dans L'Ange et le Fantôme deux soeurs épousent deux homonymes et une soeur fait ce que l'on appelle un inceste généalogique cela s'est très mal terminé il y a une série de morts de maris et d'enfants de suicide etc les deux jeunes Madame Ravanel l'inceste généalogique n'ont clarifié reprenons le dessin chez nos grammes et l'analyse qu'a faite Catherine Messnard une de nos étudiants de l'université de Nice de ce cas d'inceste généalogique cité par Didier Dumas Alphonse Martin épousa vers le milieu du 20ème siècle Victorine Roussier qui lui donna trois filles Marie Augustine et Joséphine les deux derniers enfants portent des prénoms masculins féminisés dont la mesure où Alphonse Martin attendait des garçons Joséphine Martin prit pour époux un homme prénommé Martin elle s'appela alors Madame Martin Leroux premier inceste généalogique Ménard 1986 page 115-116 mémoire de maîtrise Marie-Martin sa sœur aînée épouse un homme qui s'appelle lui aussi Leroux mais Émile et son prénom second inceste généalogique ces deux hommes n'ayant aucun lien de parenté entre eux nous voyons comment Joséphine et Marie en renonçant au nom de leur père se retrouvent mariés ensemble si la reprise du nom de Martin par Joséphine introduit une confusion des places généalogiques le mariage imaginaire entre ces deux sœurs en déniant la fonction du nom du père dénie surtout celle de la féminité après avoir donné sept enfants à Joséphine Martin Leroux se suicide par pendaison Joséphine veuve vit en concubinage quelque temps dès qu'elle est enceinte elle se sépare de son concubin qui disparaît du roman familial l'époux de Marie va également mourir d'une tuberculose elle se remariera avec Auguste sachant que la sœur de Marie s'appelait Augustine on pourrait émettre l'hypothèse d'un doublement de son incesse généalogique son second mari se suicidera après lui avoir donné deux enfants Lucie l'unique enfant du couple Marie-Émile avait six mois lorsque son père décéda Lucie Leroux la grand-mère de Jean-Michel va épouser son cousin Germain Edmond Leroux lui-même veuf d'un premier mariage sa femme était décédée d'une tuberculose troisième inceste généalogique Leur petit-fils Jean-Michel est un enfant autiste qui a cessé de parler à trois ans et s'est coupé du monde Pour mieux illustrer l'inceste généalogique et le mariage à double connexion prenons un cas clinique C'est une femme charmante de 40 ans Josée qui a un cancer du sein Je recherche avec elle dans quelles circonstances elle a eu son cancer quand et ce qui se passait alors dans sa vie Elle répond qu'il ne lui est rien arrivé du tout et qu'elle n'en comprend pas la raison Sa vie est facile simple Elle est secrétaire médicale dans un centre qui marche bien dans une ville moyenne en province Aucun événement stressant ne peut expliquer ce cancer apparu en 1986 Je lui demande Qu'est-ce qui s'est passé un an avant 1985 Rien mais encore Ma soeur s'est mariée Avec qui ? Avec mon beau frère Nous voyons donc deux soeurs qui ont épousé deux frères Notre malade était la petite dernière qui toute son enfance avait souffert de l'être Elle n'avait pas de chambre à elle Elle était venue un petit peu par accident On avait donc mis un troisième lit dans la chambre de ses deux soeurs Elle portait les vêtements de ses grandes soeurs et n'avait rien à elle jusqu'à ce qu'elle se marie Elle était devenue disons la jeune Madame Ravanel Elle s'était épanouie avait beaucoup embelli Comme elle est brave et gentille elle recevait de ses frères ses soeurs ses beaux frères ses belles soeurs Et voici qu'une de ses soeurs Jacqueline épouse son beau frère Jacques et devient aussi la jeune Madame Ravanel José se retrouve à la fois dépossédée de son nouveau nom de famille et de sa place au soleil Il y avait une nouvelle jeune Madame Ravanel Donc peut-être une de trop Pire encore sa belle-mère aimait beaucoup sa soeur comme sa mère préférait sa soeur Sans oser même éprouver de ressentiment de cette intrusion sur son territoire et sa dépossession Elle s'était rongée les sangs Et dit-elle spontanément elle en avait fait un cancer On lui avait volé sa seule chose à elle celle d'être la jeune Madame Ravanel Or là il y en a eu deux et ça ne collait plus pour elle Elle se sentait dépossédée à nouveau de son identité et de son territoire par sa soeur C'était devenue intolérable De plus elle se sentait sans défense impuissante dans cette situation et sans espoir Hopeless and helpless comme le décrivent comme le décrivent les spécialistes C'était donc une perte majeure d'identité et de situation une perte d'objet d'amour une deuxième fois réveillant le traumatisme et la blessure d'une perte majeure d'objet d'amour dans l'enfance perte qui n'a pu être ni parlé ni pleuré dont le deuil n'a pu être fait situation que l'on rencontre souvent dans l'apparition du cancer comme l'a noté déjà le psychologue américain Lawrence Lishan Le psychologue américain Lawrence Lishan parle de perte d'objet d'amour dans la vie des malades une deuxième perte qui réveille le traumatisme et la blessure d'une perte majeure d'un objet d'amour dans l'enfance qui n'a pu être ni parlé ni pleuré et dont le deuil n'a jamais été fait et qu'on rencontre souvent dans le cancer surtout chez des gens réservés You can fight for your life Vous pouvez lutter pour votre vie Après que nous avons pu mettre tout cela en évidence et le travailler elle a guéri avec aussi bien entendu des soins médicaux du sport de la relaxation pluricotidienne de la visualisation positive du yoga etc et une psychothérapie Il s'agit dans ce cas-ci aussi peut-être d'un inceste généalogique remarquons de plus que José a gardé un lien fort avec sa famille de naissance ayant épousé par hasard quelqu'un portant leur prénom le nom de famille de son père mais un autre nom de famille Doutons en passant que bien des rencontres et des liens qui aboutissent à un mariage se créent lors de rencontres familiales et de fêtes baptême mariage enterrement et décès L'interdit de l'inceste ne concerne pas ne touche pas les alliés et leurs familles Il n'y a même pas de terme pour qualifier ces rapports entre deux familles unies par un mariage de leurs enfants ni entre les enfants de deux divorcés remariés ensemble et qui vivent sous le même toit dans une famille élargie reconstituée Chacun des frères est libre de tomber amoureux de qui il veut et même de la sœur de sa nouvelle sœur belle sœur Les doubles mariages et réenchaînements d'alliances ont parfois pour prolongement l'inceste de substitution Voir l'histoire de la conception de Guy de Maupassant page 168 Réenchantement d'alliances Il n'y a aucune loi qui interdise à deux frères d'épouser deux sœurs ou à une sœur et un frère d'épouser un frère et sa sœur Freud par exemple et sa sœur Anna ont épousé le frère et la sœur Bernet Notons que Freud ne mentionne pas ses frères et sœurs dans son autobiographie sauf Anna en passant En 1882 Sigmund Freud 1856 1939 rencontre Martha Bernet 1861 1951 En 1883 sa sœur Anna Freud 1858 1955 épouse Élie Bernet 1860 1923 le frère de Martha Ensuite Ensuite en 1896 Freud épouse sa belle sœur par alliance Martha Bernet la sœur du mari de sa sœur Anna Chacun donnera à sa fille préférée le prénom de l'autre 10 Chaque couple donnera à sa fille le prénom de l'autre sœur Élie et Anna Bernet donneront à leur fille le prénom de Martha et Sigmund Freud et sa femme Martha donneront à leur fille le prénom d'Anna 1895 1982 Cette fille préférée de Freud travaillera avec lui et sera psychanalyste Notons que l'année suivante 1896 la belle sœur de Freud Mina Bernet 1865 1941 vient vivre chez les Freud et que sa chambre à coucher sera commandée par celle des Freud qui cesseront d'avoir des rapports sexuels Peu après toujours en 1896 le père de Freud Jacob 1815 1896 meurt et Freud commence son auto-analyse Remarquons aussi que Freud semble avoir été quelque peu traumatisé par la mort à 9 mois de son petit frère puis né Julius 1857 1858 la même année que la mort de son oncle Julius à 20 ans le petit frère de sa mère Amalia mais il garde sa place de fils aîné privilégié Sigmund Freud et Anna Freud seront les seuls de leur fratrie à immigrer et ne pas être tués pendant la seconde guerre mondiale de 1942 1943 De fait ces mariages doubles deux frères épousant deux sœurs ou entre cousins se pratiquent souvent en Bretagne et en Normandie par exemple pour remembrer des terres on remarque on remarque aussi souvent la répétition transgénérationnelle de ces alliances entre cousins Martine Ségalène a même pu écrire en 1985 dans 15 générations de bas bretons deux couples d'ancêtres échangent des conjoints sur plusieurs générations et mettent en évidence les réenchaînements d'alliances Mais de nombreuses femmes vivent mal que leur sœur épouse le frère de leur mari Il est difficile pour elles de partager leur nouveau nom de famille avec une sœur dont elles espéraient s'être débarrassées en quittant leur famille d'origine Certaines belles-mères ne peuvent pas partager leur nom avec la pièce rapportée qui est la nouvelle belle-fille Diverses combinaisons familiales sont possibles entraînant parfois des problèmes et même des drames Vos frères et sœurs élevés sous le même toit où la famille élargit Prenons l'exemple de deux femmes la mère et la fille qui épousent un père et un fils et qui portent donc pour la deuxième fois le même nom 11 J'ai raconté dans mon précis de psychodrame le cas de Gisèle psychotique internée à la suite de sa tentative de meurtre sur sa mère la mère et la fille ayant par ailleurs épousé le père et le fils donc portant le même nom et habitant la même maison en fait en fait sa mère sa mère s'étant remariée avec un veuf Gisèle est élevée sous le même toit qu'un adolescent le fils de son beau-père et les parents vont les élever ensemble en quasi frères et sœurs d'une famille reconstituée mais en fait ils vont se fréquenter et s'épouser après la naissance de son enfant Gisèle va avoir une décompensation psychotique et être internée elles vont vivre sous le même toit elles se disputent le territoire la cuisine la maison ou les terres l'héritage même quand celui-ci n'est pas financièrement important ces rencontres se font au foyer et ces mariages unissent généralement le fils et la fille de précédents mariages d'un couple remarié d'une famille élargie reconstituée c'est parfois le beau-père deuxième mari ou compagnon de la mère ou père du mari s'unissant à sa belle-fille c'est aussi un cas d'inceste généalogique confusion des genres et des générations non sans conséquences néfastes même si légalement rien ne l'interdit voire inceste de deuxième type page 170 nous sommes à la page 136 l'aigle transmis et structures de la famille en observant de près les structures familiales on découvre un certain nombre de structures héréditaires avec des répétitions non consciemment décidées et même remarquées ce qui semble héréditaire par hasard sans que ce soit clairement défini peut-être par exemple le nombre d'enfants l'espacement entre les enfants voire le nombre de mariages le nombre de fausses couches spontanées et d'avortements IVG il y a des familles monogames des familles à un seul mariage à plusieurs mariages c'est remariage il y a des familles à un deux trois ou quatre mariages je n'ai jamais rencontré de famille à cinq remariages mais on en trouve aux Etats-Unis en particulier il y a des familles à divorce ou à veuvage il y a des familles à suicide à mort brutale à enfants naturels adultérins ou uniquement légitimes il y a des familles cigales et des familles fourmis montant ou descendant l'échelle sociale tout se passe comme si la composition de la structure de la famille était répétitive et héréditaire psychologiquement héréditaire comme s'il y avait une règle non écrite que chacun suit dans son esprit comme dans son corps certains lettres transmis certains héritages peuvent être des dons tels des dons musicaux de la famille Bach Jean Sébastien Jean Chrétien d'autres héritent de qualité d'endurance d'adresse de disposition sportive ou artisanale de savoir-faire technique ou d'adresse manuelle etc mais dans ces structures héréditaires apparaissent parfois des choses difficiles à comprendre 12 hérédité plus psychologique ou mentale que biologique peut être une sorte d'engramme c'est-à-dire une trace laissée en mémoire par tout événement dans le fonctionnement bioélectrique du cerveau les de mortelac des morts d'enfants jeunes sur plusieurs générations voici l'histoire disons des mortelac une vieille famille connue dont les origines se retracent jusqu'aux croisades à l'issue d'une conférence sur les liens répétitifs transgénérationnels un auditeur inconnu me propose d'aller discuter et de boire un pot car il voulait me parler de ce que mon approche réveillait en lui les événements de vie dramatique se reproduisant de génération en génération enfant il avait été traumatisé par la mort de son petit frère il m'a dit qu'il s'appelait mettons Jean de Mortelac et que depuis qu'il connaît l'histoire de sa famille une histoire de plus de mille ans à chaque génération un enfant de trois ans ou de moins de trois ans meurt dans l'eau le lac la mare l'étang etc cette menace répétitive l'angoisse est d'avance au point qu'il avait résolu son problème en ne se mariant pas et en n'ayant pas d'enfant nous savons que l'origine des noms de famille provient souvent d'un sobriquet le nom de famille était souvent lié à un lieu dit du lac du pont du moulin à une origine géographique lombard germain toulouse saragosse cousti à une profession boulanger boucher menier à une caractéristique physique le grand le brun le beau ou morale intellectuelle le bon crétin ou rappelant un événement le croisé le pendu etc pour les mortes de lac leur nom indique donc qu'il y a eu très probablement autrefois une mort brutale marquant un adulte ou un enfant serait mort dans l'eau dans un étang un lac une mare une grosse flaque une rivière ceci expliquerait l'origine du sobriquet ou du nom de famille mais la répétition du fait que se passe-t-il pour qu'il y ait encore maintenant une mort d'enfant jeune de morte lac à chaque génération je n'ai pas travaillé sur leur histoire familiale ni fait leur arbre généalogique ni leur génos sociogramme j'ai juste eu un long entretien avec un homme de la famille de morte lac et ensuite avec une de ses petites cousines nées de morte lac qui avait elle aussi perdu et un petit frère et un enfant en bas âge accidentellement sa mère elle aussi avait perdu un frère et ne lui avait rien dit pour son bien et pour la protéger notons tout de même que chez les morts d'enfants en bas âge étaient fréquentes autrefois même chez les rois Louis XIV a perdu des enfants jeunes près de la moitié des nourrissons n'atteignaient pas l'âge de un an autrefois et même au XIVe siècle mais dans cette famille de morte lacs c'est un enfant qui marche déjà et qui meurt dans l'eau au XIIIe siècle sous Louis XIV en 1990 et toujours entre temps ce n'est pas qu'il y ait une malédiction sur cette famille je ne crois pas aux malédictions pourtant on serait tenté de rechercher une explication une cause c'était peut-être une prédiction inconsciente ou une réparation ou un rappel ou un repérage ou le pointage d'un fait indicible et même impensé prédiction et malédiction dans l'histoire en ce qui concerne la prédiction de malédiction de réalisation des prédictions on en trouve même des exemples dans l'histoire de France le roi Philippe le Bel 1285 1314 avait fait supprimer l'ordre des Templiers en 1312 et condamner à mort le grand maître de l'ordre des Templiers Jacques de Molay sur le bûcher le 18 mars 1314 ce dernier crie avant de mourir pape Clément chevalier Guillaume roi Philippe avant un an je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment maudit maudit tous maudit jusqu'à la treizième génération de vos races et pendant les mois qui ont suivi au cours de l'année 1314 les trois co-responsables de son jugement injuste ont payé le roi de France est mort le pape Clément est mort le cardinal qui présidait le tribunal est mort dans l'année puis les fils aînés de Philippe le Bel Louis X probablement assassinés 18 mois après la lignée des rois de France s'est éteinte en très peu de temps c'était la fin des Capétiens directs ce sont leurs cousins Valois qui ont succédé aux Capétiens en 1328 puis leurs cousins Bourbon Henri IV 1589 1610 assassinés Louis XIII Louis XIV Louis XV Louis XVI qui yotinait rappelons que Louis XVI est sorti de la conciergerie de la prison du temple par la même porte que Jacques de Molay 467 ans plus tôt pour aller à son supplice et que c'était la 13ème génération peut-on parler de justice divine on ose penser à une malédiction le mal prononcé solennellement agissant sur le devenir des êtres et pourtant la malédiction a été prononcée par Jacques de Molay sur le bûcher les faits sont là le bûcher la malédiction la mort du roi la 13ème génération est-ce pur hasard coïncidence synchronie décalée dans le temps réalisation automatique des prédictions les cartésiens diraient que c'est bien sûr par pur hasard Louis XVI la 13ème génération de roi de France depuis Philippe le Bel prenons un autre fait historique de la même famille des rois de France pur hasard bien sûr que deux siècles plus tard pendant l'année du bicentenaire de la révolution française 1989 à 52 ans le petit cousin de Louis XVI le prince Alphonse de Bourbon duc d'Anjou président du comité des jeux olympiques d'hiver s'est fait décapiter dans un champ par un fil de fer oublié en reconnaissant la piste de ski olympique de Beaver Creek le 30 janvier 1989 il a été touché mortellement à la tête au cours du même mois anniversaire à quelques jours près que son ancêtre Louis XVI le 21 janvier 1793 les titres de la grande presse parisienne le détail est faux le prince est mort d'une fracture du crâne même si la mort a été causée par le fil de fer qui l'a touché pour les légitimistes il est vrai le vrai roi de France Louis XX et présidait récemment des fêtes du millénaire capétien Thierry Ardisson Louis XX voire aussi la grande presse il y aura foule le 9 février 1989 à midi dans la basilique royale de Saint-Denis pour la grand messe du requiem du duc d'Anjou cousin de Juan Carlos d'Espagne et petit cousin de Louis XVI rappelons qu'Alphonse de Bourbon avait un mois avant le 21 décembre 1988 gagné le procès que lui avait intenté son cousin Henri d'Orléans concernant le droit d'héritage il est donc reconnu comme étant un vrai Bourbon potentiellement prétendant au trône de France rappelons aussi que dès 1789 l'ambassadeur de Madrid rappelait les droits des Bourbons d'Espagne au trône de France en cas de malheur pour Louis XVI et ses descendants à Louis XVI sont succédés ses frères Louis XVIII et Charles X puis ses cousins français les descendants de Philippe Égalité lequel avait voté la mort de Louis XVI après les trois glorieuses juillet 1830 Louis-Philippe jusqu'en 1848 effet d'une parole forte la malédiction de Caton Telenda Carthago Est sans croire aux malédictions on peut s'interroger sur l'effet d'une parole forte accompagnant une émotion forte et surtout faite par une figure d'autorité prêtre guérisseur parent professeur 14 c'est à cause de l'incidence inconsciente de ce qui est dit ou prédit que je me méfie de l'astrologie cartomancie lecture des lignes de la ma voyance car qui sait si le malheur prévu et qui arrive parfois ne provient pas justement de la parole dite qui installe le néfaste de la mort l'accident dans l'esprit des gens et le rend donc possible ou prévisible donc change le corps l'espace le temps l'avenir cela se rapprocherait de la réalisation automatique des prédictions et créerait un stress de prophétie c'est peut-être ce mauvais oeil que l'on retrouve dans de nombreux contes légendes histoires de sorcières et de mauvais sort nous pouvons nous poser des questions sur ce qui s'est passé au sujet des capétiens à la fin des capétiens et à la réalisation automatique des prédictions sur les acteurs sociaux et leurs descendants mais pour le moment ce ne sont que des constatations et des questions sans réponse mais il peut y avoir un stress de prophétie négative comme il peut y avoir une aide par une prédiction positive et un regard positif effet Pygmalion Thélenda la colère du père et le sexe de l'enfant pour terminer avec ce survol de mon expérience du transgénérationnel j'ai découvert le poids des mots je ne sais comment dire autrement dans une autre culture que la nôtre j'ai travaillé avec des familles sur leur histoire avec des arbres généalogiques dans d'autres pays que la France j'ai travaillé aussi au Maghreb en Tunisie sur et avec des familles je voudrais citer l'histoire d'une famille arabe nantie d'une série de filles Jamila Aisha Leila Oriane Yasmin il naît une sixième fille que le père appelle Thélenda et l'année suivante le fils va venir Mohamed ensuite un deuxième fils Ali ceci se passe dans la région de Carthage j'ai plusieurs fois retrouvé cette configuration d'une succession de filles avec Thélenda avant le premier fils juste après une longue série de filles que veut dire Thélenda Thélenda n'est pas un prénom arabe mais un mot latin cette expression vient de l'imprécation de Caton l'ancien Thélenda Carthago Est Carthage doit être détruite depuis 2000 ans dans la région de Carthage quand un paysan ou un citadin en a ras le bol d'avoir des séries de filles il nomme la dernière née Thélenda dans un grand élan de colère c'est la race des filles qui sera détruite il n'arrive rien de mal ni à Thélenda ni à sa descendance ni aux autres filles mais la série des filles s'arrête et des garçons naissent c'est une tradition qui dure depuis 2000 ans dans cette région est-ce le hasard ? il n'y a aucune explication on pourrait dire c'est de la superstition mais comment marche-t-elle la superstition pour déterminer le sexe de l'enfant la force de la parole et ce père s'il dit pourvu qu'il menaisse un garçon ou je veux un fils ça ne marche pas il faut un coup de colère du père qu'il soit exaspéré après une longue série de filles à la naissance d'une cinquième sixième septième fille et qu'il la nomme Thélenda pour qu'un fils naisse et on le voit chez des fellah illettrés qui n'ont jamais entendu parler des guerres puniques ça se dit et ça se passe ainsi depuis deux mille ans dans tout le Maghreb j'avais écrit au président Bourguiba pour lui demander une enquête statistique mais il n'a pas répondu le prêtre l'effet d'une parole forte une parole forte mal comprise prenons une autre histoire familiale dans un groupe de psychodrames il y a quelques années une dame dit je suis préoccupée ma petite fille fait un très mauvais asthme j'ai peur qu'elle ne meure pourquoi ? parce que c'est ma fille aînée elle est malade ma soeur aînée est morte ma mère a perdu sa soeur aînée ma grand-mère a perdu son frère aîné cela fait des générations que l'aîné des enfants meurt jeune et elle ajoute je veux arrêter ceci et je ne le peux pas j'en ai parlé à notre médecin et lui aussi est très inquiet pour ma fille je lui demande de parler longuement de son histoire de famille et tout en parlant nous faisons au tableau sa psychogénéalogie son génos sociogramme nous travaillons avec elle sur ce qui s'est passé sur plusieurs générations et nous recherchons patiemment des événements marquants de la vie des arrières arrière grands-parents en remontant au fil du temps sous la troisième république l'empire la révolution cela fait sept à huit générations sur deux siècles ce sont des gens de la terre qui ont peu bougé des paysans de Savoie qui pendant la terreur et la révolution ont caché un prêtre le prêtre est sorti de sa cage après la terreur il les a remerciés il les a bénis et il leur a dit en remerciement l'aîné de chaque génération veillera sur vous depuis par hasard depuis deux siècles l'aîné de chaque génération serait devenu un petit ange d'eau au ciel qui aurait veillé sur eux et cette femme vivait ses décès d'enfants à chaque génération avec angoisse comme une sorte de malédiction familiale incompréhensible tout système dépend de son écosystème j'ai donc réfléchi au contexte et au cadre de référence de cette famille à l'époque et maintenant j'ai longuement parlé avec cette dame et je lui ai fait comprendre qu'on peut entendre les choses différemment selon son cadre de référence qu'il y a une différence entre une bénédiction et une malédiction on peut interpréter de plusieurs manières la phrase l'aîné de chaque génération veillera sur vous par conséquent si par hasard sa fille devenait médecin ou infirmière elle pourrait veiller sur elle quand elle serait plus âgée ou malade il y a plusieurs manières de veiller sur sa famille en étant un soignant médecin infirmière pharmacien thérapeute un citoyen utile et aidant boulanger cultivateur gendarme notaire banquier curé religieuse psychothérapeute etc nous avons donc recadré la phrase et la prédiction à partir de là quelque chose a changé dans sa façon de voir et de vivre et la petite a guéri la petite n'est pas morte dix ans après elle se porte toujours bien c'est la première fois qu'un néné ne meurt pas dans cette famille depuis la révolution cette répétition d'événements à chaque génération sur deux cents ans comment pourquoi que s'est-il passé où cela s'inscrit-il dans l'inconscient personnel et familial comment la transmission se fait-elle est-ce une sorte d'engramme quel sens cela a-t-il comment arrêter la chaîne pourquoi et comment une parole thérapeutique l'arrête telle que se passe il dans cette famille pour que l'aîné des enfants meurent ce sont des gens sérieux responsables ils vivent dans de bonnes conditions ils font attention à leurs enfants que se passe il pour que de la révolution à nos jours soit sur cette génération il y ait eu un acte manqué et qu'un enfant l'aîné tombe malade ou se blesse et meurt et pourquoi lorsqu'on éclaire et recadre autrement la phrase le dit l'injonction cela ne se passe il plus c'est comme si quelque part on n'avait pas le droit de savoir et d'en parler et en même temps comme si l'on n'avait pas le droit oublié et que tout cela il fallait le faire savoir mais ne pas le dire explicitement ni même savoir qu'on l'on sait et que l'on transmet une double contrainte diaboliquement contraignante double double bind un double nœud cordien nous retrouvons ici une caractéristique du secret qui osloos a remarqué comme nous qu'il est interdit de savoir et il est interdit de ne pas savoir 16 oslooski 1980 les secrets de famille une anale de psychothérapie changement systémique en thérapie familiale paris page 62 80 tout se passe comme si l'inconscient a bonne mémoire et tient à rappeler les faits et à marquer le coup sans le dire ni l'expliquer mais la manière dont l'inconscient pointe des événements dépend aussi de la manière dont la famille interprète et comprend ce qui se passe et y réagit un texte une vie se voit se lit s'écoute s'interprète dans un contexte dans un cadre donné on peut prendre quelque chose dans un contexte et le mettre dans un autre contexte ou un autre cadre et la même phrase s'éclaire autrement on peut recadrer un événement de malédiction cela peut devenir une bénédiction on voit la même chose d'ailleurs face au cancer terminal d'un surmontable une situation peut devenir difficilement surmontable voire difficile mais passionnante à essayer de surmonter concept de archidinus comme l'attestent les survivants des camps de concentration ce qui est étonnant c'est de constater les génos sociogrammes ces répétitions qu'on voit de génération en génération comme si quelque chose parlait ça parle sur l'autre scène comme disait Freud et Grotek mais le fil rouge tiré nous amène plus loin en coulisses Conrad disait déjà que tout se passe comme si une immense puissante et invisible main prête à s'abattre sur la fourmilière de notre globe a saisi chacun de nous par les épaules à entrechoquer nos têtes et à précipiter dans des directions inattendues et vers d'incontournables but nos forces inconscientes comme si une extraordinaire force nous conduisait vers notre destin de mémoire dans Diffune citée par Monique Lassalle Et quand on s'occupe de maladies physiques graves comme le cancer on s'aperçoit qu'en faisant un génos sociogramme commenté une psychogénéalogie un arbre généalogique complet mentionnant les prénoms qui habitent avec qui les maladies les accidents les principaux événements de la vie les changements de lieu important les ruptures et les déracinements en établissant des relations des liens significatifs on observe des répétitions en pointant et clairant ces répétitions on permet lorsque le sujet vit mal ou que l'on voit le patient vivre mal une période difficile de fragilisation d'améliorer la situation en recadrant autrement en changeant le script de vie de maladie et de mort de poli accident ou d'échec en script positif le client va pouvoir devenir redevenir un sujet et vivre ses choix et enfin vivre et recadrer la maladie dans un ensemble familial répétitif lui donne un autre sens et change souvent le déroulement de la maladie je ne veux pas dire forcément empêcher une mort ou les suites dramatiques d'un accident, mais vivre les choses autrement. Souvent, alors, les choses s'arrangent, le sujet émerge de sa fragilisation quand il peut parler de ce qui s'est passé, quand on décrypte, quand on tire et suit le fil rouge des événements qu'on les cadre ou recadre autrement, quand on parle le secret, quand on affronte le non-dit. On peut arriver à différencier l'amour familial, le respect, la loyauté familiale d'avec l'identification à l'autre, loyauté familiale invisible, au point de vivre la vie de l'autre ou de mourir comme lui. Cela se déclenche souvent quand on pointe le syndrome d'anniversaire. Tout au long de ma pratique de thérapeute, surtout depuis que je me suis penchée sur le transgénérationnel, j'ai vu des familles qui répétaient des maladies, des accidents ou des morts involontaires sur une, deux ou même plusieurs générations sans que l'on comprenne pourquoi, mais on le constate cliniquement comme une marque sur le corps et une encoche sur le temps. J'ai constaté aussi que ce travail de mise en évidence des liens et des répétitions de décodage donnait un sens aux événements et donnait prise sur eux. Quand on voit, quand on comprend, le sens émerge, le contexte se transforme, une autre forme émerge du fond et les choses changent. Le sujet respire, se débarrasse du poids du passé. Souvent, son corps change, sa vie change. Il devient un autre et parfois, la guérison vient de surcroît. Van Gogh, Dali et Freud, l'enfant de remplacement et l'enfant réparateur. On observe aussi des faits inexplicables lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle l'enfant de remplacement, un enfant conçu pour remplacer un petit enfant ou un parent mort récemment et qui souvent porte le prénom du mort et où naît pour l'anniversaire de sa mort, sans que le deuil soit fait. Lorsque ce mort est occulté, le deuil non fait, le parcours de vie de l'enfant de remplacement n'est pas des plus heureux. Un exemple des plus saisissants est celui du peintre Vincent Van Gogh. Né le 30 mars 1852, un an jour pour jour après la mort d'un autre Vincent, son petit frère aîné, dont la famille ne voulait pas parler, mais dont il reçoit nom pour nom le prénom double Vincent Willem. Vincent Van Gogh a eu une vie tragique, comme si quelque part il lui était interdit d'exister. Son frère paternel, Théo, auquel il était très lié et qui a été pour lui un frère bien aimant, se marie à un enfant à qui il donne le nom de Vincent Willem, par amour justement pour son frère. Il écrit plusieurs mois après à son frère le peintre en parlant de son fils. « J'espère que ce Vincent-ci vivra et pourra se réaliser. » Et au reçu de cette lettre, Vincent Van Gogh se suicide, comme si pour lui, il ne pouvait y avoir de Vincent Van Gogh, vivant en même temps, comme si son frère lui avait pointé l'incompatibilité de la coprésence. C'est l'exemple d'un enfant de remplacement qui a pris la place d'un mort dont le deuil n'a pas été fait et qui n'avait pas de place pour vivre. C'est un enfant de remplacement qui n'avait même pas la possibilité de parler de ce frère mort et qui se sentait d'une certaine façon comme un usurpateur, puisqu'il prenait une place et un nom qui ne lui était pas destiné. Par contre, Salvador Dali a su exorciser sa place de remplaçant. Depuis son enfance, il savait bien qu'un autre Salvador Dali, le vrai Salvador Dali, était son aîné, son petit frère mort, sur la tombe duquel sa mère allait pleurer deux fois par semaine. Alors il a décidé, raconte-t-il, de se démarquer de ce Salvador Dali si sage, un petit ange mort et enterré en faisant le pitre ? Entretien sur cassette au centre Pompidou lors d'une exposition d'Ali dans les années 1980 à Paris et ouvrage autobiographique « Comment on devient d'Ali ? » Et Salvador Dali, l'enfant de remplacement qui avait décidé de ne pas se laisser faire, a peint soixante-quatre fois l'Angélus de Milet, des ruit mecs à sa façon, du célèbre tableau « L'Angélus du soir » un paysan et sa femme, mains jointes, tête baissée, pris dans un champ de blé au-dessus d'un panier de pommes de terre. Quand on a passé ce tableau au rayon X, on a découvert sous le panier de pommes de terre un pantimento, un repentir de peintre. Il y avait le cercueil d'un jeune enfant. Milet raconte dans ses mémoires que lorsqu'il a voulu exposer ce tableau à l'enfant mort, un ami lui a conseillé de changer de sujet, que c'était trop triste et qu'il ne pourrait le vendre. Il a donc vite recouvert le petit cercueil par un panier de pommes de terre et d'Ali de dire « Lorsqu'on lui a appris l'histoire, j'ai toujours saubodoré la mort d'un enfant dans ce tableau. » Il réfléchit sur qui il est et comprend en partie le mécanisme de sa survie comme enfant de remplacement. Moi, j'ai vécu la mort avant de vivre la vie. Mon frère était mort trois mois avant ma naissance. Ma mère en avait été bouleversée au plus profond d'elle-même et dans le ventre de ma mère, je ressentais déjà leur angoisse. Mon fœtus baigné dans un placenta infernal, j'ai ressenti profondément la persistance de cette présence, une sorte de vol d'affection. « Ce frère mort dont le fantôme m'a accueilli, ce n'est pas un hasard qu'il se nommait Salvador, comme mon père et comme moi. J'ai appris à vivre en remplissant le vide de l'affection qu'on ne me portait pas vraiment. » David, 1973, page 12-13. Je ne puis m'empêcher de citer à ce sujet un super passage d'une interview de romancier japonais Kenji Nagakami, France User, le nouvel observateur, 25 juillet 1991. Livre de Nagakami paru en français « Mille ans de plaisir et la mer aux arbres morts. » Lorsqu'il évoque la mort de son frère, un être violent qu'il n'aimait guère, quand il mourut, j'éprouvais une intense impression de soulagement. Mais sa mort m'a hantée. Elle revient sans cesse dans mes romans, en même temps que ma culpabilité pour cette joie que j'ai ressentie alors. Longtemps, j'ai cru que je mourrais quand j'attendrai 24 ans, l'âge auquel mon frère s'est tué. Cette date approchait, mais mon fils est né. Il prenait la place de mon frère mort. J'ai su alors que je ne mourrais pas. Un enfant qui naît après une mort n'est pas forcément un enfant de remplacement ni l'enfant de la mère morte. déprimé et en deuil, c'est parfois au contraire le signe que la vie revient en force et avec joie avec la naissance de l'enfant réparateur. Par exemple, le petit Sigmund Freud a été élevé comme un fils unique, choyé. Il est né trois mois après la mort de son grand frère Schlomo Freud, 1856. Même la tristesse de la mort de son petit frère puis né Julius, 1857-1858, et de son jeune oncle Julius, le frère de sa mère à 20 ans, aussi en 1858, n'a pas changé sa place de privilégié aimé. Mais cette mort de bébé puis né alors qu'il était lui-même très petit l'a peut-être remarqué. On peut supposer que c'est lui qu'il évoque dans son analyse de son rêve non vixit comme un revenant in l'interprétation des rêves. Freud, 1926, page 417. Personne n'est irremplaçable. « Regarde, ce sont des revenants, tout ce qu'on a perdu revient. » Si Sigmund Freud parle de revenants, Françoise Dolto parlait des invisibles et rappelait que Jules Laforgue citait souvent la phrase de Saint-Augustin « Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas absents. » Pour elle, les invisibles sont présents autour de nous et nous guident. Les invisibles de Dolto sont proches du Daimon de Socrate. C'est peut-être une autre intuition concernant le monde de transmission, d'événements et de traumatismes entre générations. Sandrine et quelques autres. L'anniversaire marquant, marqué. Nous avons parlé déjà à propos des deux frères Lucien et Bernard. Le mort et le vivant du syndrome d'anniversaire et de la période de fragilisation, même âge ou même période de l'année, voire même date jour pour jour, de certains événements difficiles, maladies, accidents, mort, mal-être. Le mort saisit le vif, disait l'adage romain. C'est comme s'il y avait un télescopage de l'enfant ou de l'adolescent mort par une mort d'enfant ou d'adolescent. C'est souvent le drame de l'enfant de remplacement dont nous avons parlé. Gregory Bettsson me racontait en 1976 combien il avait été frappé par le suicide de son frère âgé de 22 ans. le 22 avril 1922. Martin Bettsson se suicida au revolver en plein Londres à Trafalgar Square le jour anniversaire de naissance de son frère aîné John le 22 avril 1898. 14 octobre 1918. Tuée à la fin de la première guerre mondiale. Une de nos étudiantes, prénommons-la Sandrine en faisant son génosociogramme au tableau de l'université de Nice découvre en le travaillant comme une réaction en chaîne dans sa famille. Sa mère est morte du cancer un 12 mai. L'année suivante, son oncle, le frère de sa mère, eut un accident mortel un 12 mai. plus tard, elle est venue travailler la perte de sa grand-mère morte, de mort naturelle et de vieillesse, aussi un 12 mai. En triant les papiers de famille, elle découvrit que son grand-père était mort d'accident un 12 mai et que son grand-oncle parrain du grand-père avait été tué à la guerre un 12 mai. Elle-même se sentait mal au printemps, respirait avec difficulté et devait être opérée un 12 mai, date fixée par hasard par le chirurgien. Mais trop, c'était trop pour elle et après notre entretien, on repoussa la date de l'opération qui réussit. Après avoir fait son génosociogramme, Sandrine fait maintenant des recherches néalogiques pour remonter au-delà du grand-oncle, de son grand-père et de la révolution de 1789 afin de comprendre le pourquoi et le comment de cette date qui revient et touche des membres de sa famille à des âges différents, scandant toute leur vie familiale. Prenons un deuxième exemple d'anniversaire marquant-marqué, d'un mort qui n'appartient pas à la famille, mais les très grands amis les familiers de la maison, les proches, les intimes, une famille choisie, aussi proche que la famille de sang. Les uns et les autres font partie de ce que Moreno appelle l'atome social de la personne, son entourage affectif, ses proches, aimés et haïs et qui sont quelque part dans son inconscient, préconscient et conscient. Il faut y ajouter, bien sûr, les animaux familiers adorés, ce qui est très souvent le cas pour des enfants parfois marqués à vie par la perte tragique, souvent pas ou insuffisamment pleurés d'un animal domestique. C'est aussi le cas souvent de femmes seules chez qui un chat, un chien, un perroquet remplacent les enfants qu'elles n'ont pas eus ou qui ont quitté la maison. On le voit aussi parfois chez l'homme et son chien. Les personnes ou les choses, grand-mère, nourrice, voisine, maternelle, chien, piano, maison familiale, tableau, composant la tome sociale, doivent souvent être portées sur les génosociogrammes, mais en utilisant une autre couleur. Livia et Maria sont deux amis de cœur, très proches depuis l'adolescence, en classe et dans la vie. Un jour, Maria se marie et attend un enfant. Livia décide alors d'avoir elle aussi un enfant. Maria meurt en couche le 27 décembre d'une fibrinolyse, accident rarissime. Son enfant survit. Jeune mère célibataire, Livia accouche six mois après. L'enfant de Maria aurait dû naître pour la Saint-Sylvestre et s'appelle donc Marie-Sylvain, celui de Livia Sylvain-Marie. Sans parler de prédiction, il faut rappeler que Maria avait dit que l'enfant qu'elle portait était un cafard et n'apporterait que tristesse et problèmes. Dix ans après, on découvre un 27 décembre que Livia a un cancer et on opère illico. Depuis, elle va bien. L'année d'avant, elle avait déjà eu une entorse. Un 27 décembre, accident suffisamment grave pour l'obliger à se servir de béquille pendant une quinzaine de jours. L'année d'après, onze ans après, elle part en famille à la neige. Elle a un petit accident de ski le 27 décembre. Deux ans après, elle ne se sent pas bien. Elle est angoissée, pleine d'appréhension diffuse, comme toujours, pendant les fêtes, et garde la chambre et le lit. Trois ans après, quelques mois après son opération, elle part à la montagne. Elle glisse, tombe et se fait mal à la main juste avant Noël et se démêlée Paul le 27 décembre. Tandignite est à la suite d'une nouvelle chute. La radio montre qu'elle ne s'est rien cassée, mais elle a eu peur, ainsi que ses proches. Aussi, elle vient me voir et on parle ensemble de tout cela. On fait son génos sociogramme complet avec son atome social, comportant sa famille et ses amis intimes. On souligne les dates des événements importants et en rouge les âges et dates qui se répètent. Les répétitions sautent d'autant plus aux yeux que l'on trace en rouge les liens entre ces dates. Rapport sociométrique. La répétition du 27 décembre lui apparaît évidente. Les rapports et les liens entre ces accidents et l'intervention chirurgicale et l'anniversaire de la mort de sa grande amie, marquant chaque fois d'un pépin cette mort précoce et injuste et ce triste et tragique anniversaire. Nous espérons qu'après ce travail de mise en évidence de la marque de l'anniversaire, Livia n'aura plus d'accident le 27 décembre et pourra peut-être enterrer réellement son amie morte et finir son deuil, qu'elle aura donc parlé et non seulement pleuré et agi, d'autant plus qu'à l'époque elle n'avait personne à qui en parler. Quatre autres exemples Les musulmans Jacques Jacqueline Un lundi de Pâques 1965 Après Sébastopol Isabelle L'inconscient a sa propre manière de calculer les anniversaires et les dates ce qui n'est pas sans importance. Voici quatre petits exemples. Reprenons des dates essentielles des croisades et le texte d'Amin Ma'alouf Les croisades vues par les Arabes. C'est le vendredi 17 juin 1291 que disposant d'une supériorité militaire écrasante l'armée musulmane pénètre enfin de force dans la cité d'Acre assiégée. Le roi Henri se réfugie à Chypre. Les autres franges sont tous capturés et tués. La ville est entièrement rasée. La ville d'Acre avait été réconquise précise Aboul Fida à midi le 17ème jour du second mois de Joumada de l'année 690 de l'Égypte. Or, c'est très exactement le même jour à la même heure en l'an 587 que les franges avaient pris Acre à Salahdine capturant puis massacrant tous les musulmans qui s'y trouvaient. N'y a-t-il pas là une curieuse coïncidence ? Selon le calendrier chrétien, cette coïncidence n'est pas moins étonnante puisque la victoire des franges à Acre avait eu lieu en 1191, cent ans presque jour pour jour avant leur défaite finale. Ce fut la fin de l'occupation par les croisés de l'Égypte, de la Syrie, de la Palestine. Mais ce règlement de compte n'est pas terminé. Huit siècles plus tard, le 13 mai 1981, à Rome, Ali Aqsa, musulman, tire sur le pape Jean-Paul II et blesse le chef de l'Église et responsable des croisades. Ce ne serait qu'une vue simpliste que de ne parler à ce sujet que de l'acte d'un musulman illuminé. En fait, malgré les siècles écoulés, on n'a pas effacé l'ardoise. Les musulmans parlent encore de génocide. Françoise Tolto-Marette relate dans son ouvrage de Souvenir, autoportrait d'une psychanalyste, que sa sœur Jacqueline est née quasi jour pour jour à la date anniversaire de la mort de son petit frère Jacques. Jacqueline. prénommé comme son frère en l'honneur de Saint-Jacques. Jacqueline mourra elle aussi jeune. Dolto, 1989. Un lundi de Pâques, 1965, après une mort accidentelle à Sébastopol, 1855. Notre petit voisin Michel a été tué dans un accident de vélo le lundi de Pâques en se rendant à l'église de son village. En recherchant avec sa famille des événements répétitifs, nous avons vu que son grand-père avait été blessé au cours d'un accident au printemps à une date différente. Mais en vérifiant dans un calendrier à correspondance, portant les dates et les fêtes mobiles, nous avons découvert que c'était le lendemain de Pâques. En remontant plus haut dans l'histoire de sa famille, nous avons vu que son arrière-grand-père avait été impliqué dans un procès pour homicide involontaire, pour avoir tué un cycliste qui n'avait pas respecté un stop et s'était jeté contre sa voiture. L'arrière-grand-père a été acquitté. En vérifiant la date, le jour et les fêtes mobiles, il est apparu que l'accident est arrivé un lundi de Pâques. En remontant plus haut, on a trouvé un ancêtre artilleur qui, à la bataille de Sébastopol, a involontairement causé la mort accidentelle d'un canonnier ayant malentendu les ordres. Vingt-et-un, bien des choses intéressantes seraient à noter à propos de la bataille de Sébastopol du 27 mars 1857 septembre 1855. Déclenchée à la suite de tensions à propos des lieux saints, le tsar défendant les orthodoxes et l'empereur les catholiques et d'une reconnaissance du bout des lèvres de Napoléon III par le tsar Nicolas en mai 1851. Guerre de Crimée 1853-1855, une alliance inattendue franco-anglaise contre les Russes amènent l'anglais Raglan et le français Pellissier à choisir le 18 juin anniversaire de Waterloo pour attaquer Malakoff et ce sera une tragique défaite à la suite de laquelle Weglan mourra du choléra le 28 juin et Pellissier prendra Malakoff le 8 septembre 1855, ce qui amènera la paix, la vie, 1989, histoire générale. Dans ma propre famille, ma fille et ses enfants sont tous nés en octobre, comme son père, sauf sa fille aînée, née par hasard à la mi-janvier. En recherchant les vraies dates de la naissance de Moreno, pour un de mes livres, j'ai été confrontée au changement de date d'événements de vie liés aux différences de calendrier ancien style et nouveau style après le rattrapage relativement récent des dates de notre calendrier grégorien, rattrapant le décalage lunaire. En Europe centrale et orientale, CF, note 48, page 50. 1917, seulement en URSS. Je me suis alors rappelée que nous fêtions l'anniversaire de ma mère, Isabelle, le 25 janvier, mais qu'à la fin de sa vie, elle nous reprochait le 13 janvier de l'avoir oubliée. Née à Moscou, un 13 janvier ancien style, mais élevée à Montreux, en Suisse, sa date de naissance avait changé et avait été rattrapée au 25 janvier. En fin de vie, elle confondait les deux. Or, elle était née dans la nuit du 13 au 14 janvier 1892, peu avant minuit, le 13 pour l'état civil. alors que sa mère, ma grand-mère, dansait au bal de la Sainte Tatiana, patronne de Moscou, et ma première petite fille est née à quelques petites heures près à la même date, peu après minuit, dans la nuit du 14 au 15 janvier, le 15 pour l'état civil. Elle s'appelle Aude, Isabelle, et ma fille ne connaît pas ses histoires de calendrier et corrigée. de la Sainte Tatiana, Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !